Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le wah-wah. Le wah-wah est un effet très sympa que l'on peut jouer à l'harmonica, notamment en blues. Je vous fais une petite démonstration, un petit air de blues avec l'effet wah-wah. Alors voilà, le wah-wah ce sont ses... Sympa, hein ? Alors, comment ça marche ? Quel est le truc ? Quel est le secret ? Bon, et bien en fait tout tient dans la position que vous avez de l'harmonica dans vos mains. Vous savez à présent comment tenir l'harmonica dans la bouche ? En l'inclinant, comme ceci. Pas forcément à 45 degrés, mais au moins à 30 degrés en tout cas, bien dans la bouche. Si vous avez encore des doutes sur la tenue de l'harmonica dans la bouche, vous pouvez revoir le cours sur l'embouchure. Bien, cette fois je vais vous parler de la position de l'harmonica dans les mains. Alors pour obtenir l'effet wah-wah, il faut que les mains forment une sorte de coque. Imaginez une coque de bateau par exemple. C'est un peu la forme que les mains doivent avoir pour tenir l'harmonica et produire l'effet wah-wah. Donc je vous montre comment on fait avec les mains, tout d'abord sans l'harmonica. Voici ma main droite. Je précise que je suis droitier. Alors, à la base des doigts, je ne parle pas du pouce. A la base des autres doigts, vous avez une ligne. Arrondie bien sûr. Bien, repérez bien cette ligne car elle va nous servir à bien tenir l'harmonica pour former une coque. Voici à présent ma main gauche. Alors, ce que je vais repérer sur la main gauche, c'est la tranche de la main, c'est-à-dire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tranche de la main gauche sur la base des doigts de la main droite. Donc, je récapitule. La tranche de la main gauche, ici, sur la base des doigts de la main droite, ici, comme ceci. Je vous refais le mouvement complet. Main gauche, tranche de la main gauche. Main droite, base des doigts de la main droite. Tranche de la main gauche sur base des doigts de la main droite. Les paumes se rapprochent. Les doigts se replient. Et la fourche du pouce de la main gauche vient saisir l'harmonica. Allez, je vous fais le mouvement, encore une fois, mais cette fois-ci avec l'harmonica. Je tiens l'harmonica dans la main gauche. Je rappelle que je suis droitier. Je le tiens donc dans la fourche qui est créée entre le pouce et l'index de la main gauche. Comme ceci. Je fais bien attention que la tranche de la main gauche coïncide avec la base des doigts de la main droite. Toc. Ensuite, je rapproche les paumes. Puis, je repuie les doigts. Et je ferme cette coque avec les pouces. Ainsi, la coque est bien hermétique. Démonstration. Le son est beaucoup plus doux que lorsque je suis comme ceci. Alors, pour réussir le wah-wah, ce que je fais, c'est simplement ouvrir les paumes. Alors, je peux ouvrir les paumes comme ceci. Ou un peu plus en ouvrant un peu les doigts. L'idée est de passer d'un son étouffé à un son clair. Démonstration. Donc, si vous appuyez bien sur les paumes fermement et que d'un seul coup, hop, vous écartez les paumes et éventuellement les doigts, et bien vous passez brusquement d'un son étouffé à un son clair, ce qui donne ce son wah-wah-wah. A la rigueur, vous pourriez faire la même chose sans l'harmonica. Par exemple, dites très fort entre les mains, avec la même position, puis ouvrez les mains brusquement. Vous allez entendre un semblant de wah-wah également. Démonstration. Je ne dis pas oui ou je ne sais quoi. C'est vraiment les mains qui font cet effet, puisque je passe d'un son fermé à un son clair. Le son est clair, en tout cas beaucoup plus clair. Le son est fermé. Le son est clair. Ouuu, 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 ouuu. Ok. Encore une fois avec l'harmonica. Donc, l'effet wah-wah fonctionne bien dans les graves, plus que dans les aigus, puisque, comme vous tenez l'harmonica comme celle-ci, avec les graves à gauche, bien évidemment, le wah-wah va bien fonctionner avec les graves. Donc en soufflant dans le 1 En aspirant dans le 1 En soufflant dans le 2 En aspirant dans le 2 En soufflant dans le 3 En aspirant dans le 3 Même chose dans le 4 En soufflant Là c'est déjà un peu plus frêle En aspirant dans le 4 Ok Allez, une dernière petite phrase de blues Avec les Wawa bien sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501